L'origine, c'est l'époque romaine où la culture de la vigne est arrivée en Gascogne par le monde méditerranéen. On en a des traces sur les décors, sur les mosaïques de Séviag, de Valence-sur-Bahise, de Sarbazan, pas très loin d'ici. Et jusqu'au XVIe siècle, on ne vend que du vin. Maniban fait partie des premières attestations que nous connaissions dans les années 1680. C'était une grande seigneurie qui appartenait au marquis de Maniban, qui habitait Toulouse, qui ne venait jamais, mais qui affermait le domaine. Très vite, ici, on aura des chaudières et on brûle le vin. L'expression, c'est brûler le vin. Et petit à petit, évidemment, tout le monde va s'y mettre. Au XVIIIe siècle, la distillation se développe dans toute une région qui va de Cazobon à Nogaro et à Eose, à tel point que, lorsqu'on a des statistiques sous Napoléon Ier, ils disent que, vraiment, les cantons d'Eose, de la Bastide, de Nogaro, de Manciette, d'Estan, sont couverts de vignes blanches pour la distillation. Et c'est une période de prospérité qui se développe durant les règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Le XIXe siècle, on développe incontestablement la culture. Nos amis du condomois vont tirer vers eux avec l'aménagement de la baïse pour le transport par bateau vers la Garonne. En 1839, l'inauguration de la première partie jusqu'à Condon est une fête. Les premiers bateaux arrivent à Condon, c'est extraordinaire. Mon père cherchait une maison de famille pour nous. Il avait visité plusieurs fois cette propriété, qui était abandonnée depuis une quinzaine d'années, et il est tombé sous le charme de cet endroit un peu magique. Car si Maniban est un domaine viticole, c'est aussi une propriété remarquable, qui ménage de belles surprises aux nouveaux propriétaires. La restauration d'une pièce a ainsi permis de découvrir des fresques peintes datant du XVe siècle. Une réalisation unique en Gascogne, écrin prestigieux pour une production qui ne l'est pas moins. Dans ce monde moderne où tout va très très vite, où il y a effectivement beaucoup plus de consommation de masse, les gens sont à la recherche d'authenticité, de produits, de terroirs. Et le côté familial est toujours très important pour eux. Quand on a du bon raisin, on peut faire du bon vin. Et quand on a du bon vin, on peut faire un bel alcool. Ici, nous sommes sur les sables fauves de Gascogne, qui est un terroir qui a été repéré il y a plusieurs siècles pour la qualité des vins blancs de distillation qu'il produit. Et ensuite, avec l'histoire, il y a un certain nombre de cépages qui ont été sélectionnés. Et nous, nous avons une base essentiellement colombards uniblants. Et nous avons rapporté un cépage qu'on avait antérieurement, qui est la folle blanche. Et nous avons introduit le bacot. Parce que, en fait, cette richesse a un impact à plusieurs niveaux. On a d'abord le fait d'avoir de la biodiversité, ne pas avoir un vignoble totalement homogène, le rend moins sensible aux problèmes épidémiologiques, d'une part. Et d'autre part, le fait d'avoir plusieurs cépages vous donne une palette aromatique beaucoup plus riche. Chaque cépage ayant, d'une part, ses caractéristiques, mais d'autre part, un comportement vis-à-vis des années, donc des millésimes, qui sera plus ou moins favorable. Une fois que l'hermagnac est distillé, il passe directement en fût de chêne. Et là, on va commencer ce qu'on appelle l'élevage de l'hermagnac. Ce qui va jouer beaucoup, c'est l'origine du bois, la qualité. Alors ici, il y a un parti pris qui, à mon avis, est très intéressant. On travaille uniquement avec des fûts de chêne provenant du Gers, qui sont des chênes pédonculées, qui ont des tannins, qui sont vraiment très intéressants. En fonction de la position de la barrique, c'est-à-dire par rapport au sol et par rapport au mur, on va avoir un élevage un peu différent. Un peu plus élégant, plus fin en bas, plus sec, plus chaud en haut. C'est vraiment, donc après, on va jouer sur les alcools. Et le point important, ça sera décidé le moment où on va sortir l'alcool du bois pour le passer dans un contenant neutre, en verre ou bien en inox, parce que l'alcool est équilibré, il est arrivé à maturité. Ça, c'est tout jeune, c'est encore très fleur, un petit peu agressif. Ça, ça serait un alcool avec lequel on pourrait faire de jolis cocktails. Parce que jeune, on est sur des arômes primaires de fleurs et c'est clair, avec la digestion du bois et des tannins, on va partir avec des arômes de fruits confits, de pruneaux et de rancions. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501